Oui, bonsoir. Pouvez-vous nous présenter votre logiciel ? J'ai développé un logiciel qui s'appelle OVNI World. C'est un logiciel qui a pour but de recenser tous les témoignages recensés connus et également de tirer de tout ça des statistiques assez précises puisque chaque témoignage prendra en compte pas mal de critères comme la météo, les délais, savoir également si à proximité de chaque observation se trouvent des complexes militaires, nucléaires, s'il y a des terrils, enfin encore diverses choses, il y a une cinquantaine de critères à peu près, tout ça pour essayer de tirer des statistiques qui pourraient permettre au mieux de comprendre en fait tous ces phénomènes OVNI. Ok. D'où t'es venu l'idée de faire ce genre, ce type de logiciel ? Alors l'idée elle m'est venue il y a à peu près deux ans. Il y a deux ans je suis apparu, je me suis inscrit sur le site Forum Omnifologie, le forum de Benjamin et j'étais déjà assez étonné de voir l'importance d'informations qu'il y avait sur son site. Par contre j'étais très très déçu le soir même parce que j'avais vu une information très intéressante le matin et le soir j'ai voulu la retrouver et son site est tellement complet que ça a été complètement impossible de la retrouver. Et là je me suis dit tiens ce serait sympa de faire un truc vraiment complet où il y a vraiment une linéarité qu'on puisse retrouver sans difficulté tel ou tel document. L'idée a fait son chemin, elle a évolué et puis c'est pour arriver un logiciel comme OVNI. Ok. Mais donc pourquoi as-tu fait ce logiciel ? Alors le logiciel à la base je l'avais développé uniquement avec deux options. Donc une option de recensement de témoignages, c'est une option concernant tout ce qui était document déclassifié pour pouvoir avoir une trace au cas où si ça venait à disparaître. Maintenant le logiciel a énormément évolué et l'intérêt c'est vraiment vraiment de pouvoir tirer des statistiques complètes à partir de tous les témoignages recensés, c'est pas uniquement ça, également à partir de toutes les déclarations de procès-verbaux qui ont été recensées par la GEPAN par exemple, vraiment dans l'idée de pouvoir essayer de localiser où est-ce qu'on peut trouver des observations d'OVNI, à quel moment on peut les apercevoir, tout ça sur carte avec des statistiques bien complètes. Ok, sinon donc quand quelqu'un va sur… déjà où peut-on télécharger ton logiciel ? Alors le logiciel pour l'instant il est hébergé sur le site ovniwa.com, là vous allez pouvoir télécharger une version pour l'XP ou n'importe quelle Windows, il y a une version Vista également qui a été mise en place, il y a deux versions bien distinctes, donc une version qui est très limitée en contenu, donc qui pèse tout de même une centaine de mégas, et là je travaille actuellement à une version qui comprendra du contenu, à savoir qu'actuellement je suis en train de travailler sur la retranscription de tous les documents du GEPAN, ça comprend à peu près un peu plus de 1000 cas avec procès verbaux, le tout accompagné des documents officiels, donc ça va représenter un petit peu de travail, ça sera disponible d'ici une dizaine de jours sur le site ovniwa.com. Ok, donc quand quelqu'un télécharge le logiciel, qu'est-ce qu'il peut faire ? Alors avec le logiciel, même de base, il est fourni déjà avec pas mal de documents, à savoir que donc le logiciel de base comprend quasiment tous les documents déclassifiés, bon ça fait un peu américain, mais bon il y a quand même les documents déclassifiés FBI, NSA, Navy, etc. Le logiciel est déjà rempli du point de vue du type de phénomène qu'on peut rencontrer, à savoir en se reprenant en référence l'échelle de Hynek, que ça passe de la lumière nocturne jusqu'à la RR6. Il y a également une section casse et lèvres, où là à l'intérieur on peut retrouver les cas marquants du phénomène ovni, toujours accompagnés de documents, il y a également des documents de vidéo. On peut aussi bien l'utiliser comme logiciel d'information, il est également fait pour être utilisé pour enquêter soit sur le terrain, ou pour échanger des informations avec les personnes qui possèdent déjà le logiciel. Ok, donc nous avons une première question, à quoi serviront concrètement les statistiques ? Alors les statistiques, on va dire que c'est quand même un petit peu l'aboutissement, ce qu'on va voir sur tous les sites, je prends le cas du GEPAN parce que je travaille dessus en ce moment. Sur le site du GEPAN, on a un gros camembert à l'entrée qui nous dit, je ne sais plus exactement le chiffre, mais je crois que c'est 23 ou 24% de phénomènes qui sont inconnus, enfin où on n'a pas trouvé d'explication. Pour moi, j'ai vraiment l'impression que ça ne sert strictement à rien. Vraiment ce qui est intéressant, c'est par exemple, là je suis devant mes statistiques que j'ai rentrées. Sur la carte de France, par exemple, pour situer la France, je sais que, évidemment, le plus grand nombre de témoignages recensés se situent du côté d'Alsace, donc pas loin de nos chers amis belges, et je sais également que le plus grand nombre d'observations se situent près des terriles et des bases militaires. Donc ça permet quand même de situer un petit peu, ou essayer de donner une indication à qu'est-ce que pourraient bien rechercher nos visiteurs. Ok. Nous avons une autre question. Pourquoi faire un GEPAN BIS ? Alors, je fais un GEPAN BIS parce que je reprends les dossiers un par un, et je trouve que dans les dossiers que eux bouclent, ce n'est pas forcément très cohérent. C'est-à-dire qu'il y a 1000 cas référencés et déposés auprès du GEPAN. Si on prend la peine d'en survoler quelques-uns, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ne sont pas du tout cohérentes. Donc je pense qu'il faut vraiment reprendre à la base, puisque là on a l'occasion de pouvoir récupérer des documents et les consulter. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent être très intéressantes, qui sont passées à côté ou à travers. Il y a des choses qui sont vraiment basiques et qui sont classées dans la catégorie des phénomènes inconnus. Pour moi, c'est complètement incohérent. Il y a vraiment moyen de reprendre tout ça à zéro. Ok. Donc en fait, le logiciel est un peu, on pourrait dire, la réponse de tous les ufologues de France qui sont mécontents par rapport au GEPAN. Oui. Oui, voilà. Je n'ai rien dit, mais voilà. C'est un peu ça, oui. Ok. Mais sinon, concrètement, ce logiciel, il va apporter quoi à l'ufologie actuelle ? Parce que bon, il n'y a pas beaucoup... Alors, quand j'entends ufologue professionnel, je veux dire aux personnes qui sont vraiment actives dans le milieu de l'ufologie, c'est certain que le logiciel en humain, ce n'est pas une révolution. On va dire que vraiment l'utilité pour un groupe vraiment de professionnels, on va dire que ce sera ce qui va être partie statistique, qu'on ne peut pas calculer soi-même, qu'on ne peut pas se rendre compte soi-même, on peut passer à côté de quelque chose, même si on pense être bien informé. Et puis également, la possibilité de faire partie recherche et classement. Tous les documents sont intégrés à la base de données, qui est protégé. Donc, si on recherche un témoignage avec les documents qui vont avec, on inclut qu'on le trouve systématiquement. Si on a besoin de faire un rapprochement avec une RR3, par exemple, en 1982, et en même temps, on a besoin de savoir que les RR3 en France qu'il y a eu en 1982, ou en fonction des départements ou des régions, on inclut qu'on a toute l'information. Il y a également un nouveau module que je suis en train d'améliorer, qui existe déjà, c'est le transfert de fiches d'un utilisateur à l'autre. Ce qui peut être assez intéressant, par exemple, pour deux professionnels d'un coin à l'autre de la France, qui voudraient échanger des informations. Ok. Donc, nous avons une autre question. Sur la page, il y a aussi possibilité d'ajouter. Pourrait-on avoir une explication ? Alors, attends, je n'ai pas compris la question, excuse-moi. Donc, sur la page, il y a aussi possibilité d'ajouter. Pourrait-on avoir une explication ? Oui. Alors, la section ajouter. Alors, le site internet, il y a une section ajoutée qui correspond, en fait, les personnes qui téléchargent le logiciel ont possibilité de me laisser leur adresse e-mail qui figurera sur le site internet, donc toujours sous acceptation, si il me donne l'autorisation. Cette adresse e-mail sera librement consultable par les utilisateurs de OmniWorld, de manière à recenser les utilisateurs, de manière à pouvoir envoyer les dossiers d'une personne à une autre personne qui utilise OmniWorld. Ok. Donc, nous avons une autre question. Il y aura-t-il des explications scientifiques ? Si oui, lesquelles ? Alors, non. OmniWorld, c'est un logiciel qui est développé à la base pour que chacun puisse faire sa propre étude scientifique, entre guillemets. On le voit tous les jours sur les forums. On voit une vidéo, une photo, une déclaration, un témoignage. 30% vont dire que c'est génial. 70% vont dire que c'est nul, qu'il n'y a pas de fondement. Par contre, la personne qui était dans le département, qui a vu ou qui connaît la personne, pour lui, c'est un cas sérieux. On n'est pas tous égaux devant les témoignages qu'on entend. Ce qui permet, dans le souci de la base de données, de vraiment rentrer des informations dans lesquelles on croit. Chacun tirera ses propres conclusions et ses propres explications scientifiques, toujours entre guillemets. Nous avons donc une autre question. Est-ce que les RR3 vont être dans la base de données ? Alors, les RR3, oui, bien sûr, elles seront également dans la base de données. Sur le site internet, qui est toujours en cours de construction, parce que bon, le logiciel est quand même terminé depuis moins d'une dizaine de jours. Sur le site, vous pouvez avoir accès à des redirections, à des liens qui vous emmèneront directement sur les sites officiels, pour vous permettre d'aller chercher des documents. Donc, dont les RR3 et autres. Il suffit juste de prendre le temps de chercher. Alors, évidemment, moi, de mon côté, sur mon site internet, j'ai ajouté une section ajout, je crois, ou contenu, je ne sais plus, dans laquelle, en fait, figurera par la suite des documents que moi, personnellement, j'aurais trouvé, ou alors avec l'aide de le forum Ovenu Ufologie, des documents qui seront intégrés, qui seront possibles de télécharger et d'intégrer dans Ovenu Moral. Ok. Une autre question. Est-ce que le logiciel a la possibilité d'archiver les différents sites ufologiques ? Alors, non. Le logiciel ne peut pas référencer les différents sites ufologiques. Le logiciel est développé en priorité avec un partenaire qui est forum Ovenu Ufologie. Il n'y a pas possibilité de stocker des adresses d'autres sites internet. Ça, il y a Internet Explorer ou d'autres qui le font très bien. Donc, ça, non, du tout. Ok. Donc, là, on a une autre question. J'attends que… Bon, c'est bon. Le logiciel tourne-t-il sous Mac et Linux ? Alors, c'est… Pour l'instant, non. Alors, c'est prévu. Sur Mac, pour l'instant… Alors, pour Mac, non. Ce n'est pas prévu du tout parce que je n'ai pas les connaissances pour pouvoir le développer sous Mac. Par contre, sous Linux, oui, c'est prévu. Je vais y travailler juste après la version qui sera fournie avec du contenu. Donc, ça, ça va être disponible d'ici le mois prochain, on va dire. Ça devrait être bon. Bon, là, il y a une autre question. J'attends que Chris l'affiche. En quoi une vidéo permet de faire une étude scientifique ? Alors, on est… Il faut bien comprendre que le logiciel OVNI World n'est pas développé pour faire de l'analyse. Il y a un logiciel qui permet vraiment de classer, de cataloguer, de recenser. Ce n'est pas un logiciel d'analyse du tout. Par contre, bon, je vous encourage quand même à tester le logiciel. Vous allez vite comprendre. Par exemple, dans la section de témoignage, la section de témoignage, il y a à peu près une cinquantaine d'options différentes qui est possible de lier au témoignage. Il y a donc une partie qui est consacrée à la vidéo ou à l'audio, ce qui permet, le cas où on est sur place ou alors que vous trouvez une vidéo sur internet sympathique, d'un témoignage ou autre, vous pouvez lier la vidéo ou l'interview directement à cette fiche. Mais ce n'est en aucun cas. Ce n'est pas un logiciel fait pour l'analyse. Ok. Donc là, il y a une autre question. Mais avant, j'aimerais juste dire un truc, faire un écart. Parce que je sais que la personne m'entend. Bon appétit, chasseur. Alors, vas-y. La question, c'est, est-ce que la version gratuite du logiciel sera sujette à des mises à jour ultérieurement ? Alors, la version gratuite, c'est une version limitée dans le temps. C'est-à-dire que c'est une version, au bout de 30 jours, elle ne se lancera plus. Alors, pourquoi il est payant ? Déjà, il coûte, je l'ai mis en vente à 19,90€. Il me paraît quand même pas très cher. Je précise aussi que je ne compte pas sur le prix du logiciel pour m'enrichir. Je ne suis pas à mon premier logiciel. Je sais que ce n'est pas ça qui rapporte de l'argent. Alors oui, il y aura des mises à jour, évidemment, à partir du moment où on a acquis une licence. C'est évident. Ce n'est pas seulement l'idée principale, en fait, de l'argent qui pourrait être récolté. Et bon, je ne me fais pas d'illusions. Déjà, ce sera pour payer les frais d'entretien du serveur. Surtout, j'ai un autre projet, toujours sur OVNI World, qui a un cœur que j'aimerais développer. Ce serait faire un OVNI World tout simplement mondial, qui pourrait être déjà opérationnel, qui est opérationnel dans d'autres secteurs que j'ai déjà développés, dans d'autres logiciels. J'aimerais pouvoir l'adapter sur OVNI World. Là, évidemment, ça engendre des frais qui sont un peu plus conséquents. A savoir un serveur beaucoup plus costaud, justement, ça coûte un petit peu d'argent. Peut-être qu'il faudrait que tu collabores avec des informaticiens qui sont dans l'éphologie, par exemple aux Etats-Unis ou ailleurs. Alors voilà, on revient un petit peu au problème. Je suis quelqu'un tout à fait normal. Je travaille, j'ai invité, j'ai une vie de famille. Donc, j'ai développé OVNI World sur mes nuits. C'est vrai que je l'ai développé seul. Ça, c'est un logiciel qui aurait dû être développé par une équipe de 3-4 personnes. Évidemment, j'en profite tant que je suis là. S'il y a des développeurs informatiques dans le coin, tout aide est la bienvenue. Je suis preneur. N'hésitez pas. Ok. Est-ce que le logiciel va intégrer les vidéos des cas célèbres d'OVNI dans sa base de données ? Alors, c'est prévu également. Alors, à savoir que uniquement, alors tout ce qui est photos, documents, PDF ou autre, c'est complètement intégré et codé dans la base de données. Après, tout ce qui est format vidéo ou audio, il y a des liens qui sont faits sur les vidéos. Donc, les vidéos ne sont pas intégrées dans la base de données pour une et bonne raison que ça ferait un poids beaucoup trop important. Pour envoyer les fiches, ce serait trop compliqué. Le poids serait trop important. Par contre, oui, sur la section contenu de mon site internet, on retrouvera une section vidéo comme une section documents, comme une section images qui sera libre de télécharger pour les associer dans le logiciel OVNI World. Ok. Et moi, j'ai une question. Si jamais un jour, la base de données, tout à l'heure, tu as dit qu'elle était protégée, mais on sait très bien que les gouvernements ont des systèmes, on pourrait dire, de hackage un peu plus méchants, si on pourrait dire. Qu'est-ce qui va se passer si un jour, la base de données est piratée ? Alors, évidemment, c'est comme dans tous les domaines. On sait que dès qu'un phénomène prend un petit peu de l'ampleur, soit c'est de la jalousie, même sans voir au niveau gouvernement ou autre. On l'a vu il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs, sur ce même chat. La base de données, elle-même, est cryptée. Donc, on utilise un cryptage assez spécifique qui est quand même assez compliqué à décrypter. Par contre, évidemment, il ne faut pas se leurer si vraiment, bon, là, on extrapole. Si une agence gouvernementale devait chercher à corrompre la base de données, elle le ferait en deux minutes, très certainement. Alors, à savoir que les bases de données sont systématiquement enregistrées toutes les demi-heures à peu près, il y a toujours une sauvegarde qui traîne. Par contre, évidemment, on peut faire tomber un serveur, on peut foutre le bordel sur un serveur. Malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Ok. Donc là, il y a une autre question, qui n'est pas de moi. Donc, si Léon donne son accord, y aura-t-il des vidéos de la Bac Belge ? Alors, tout le monde veut le film de Léon. Par contre, je respecte entièrement le choix de Léon qui est de ne pas médiatiser sa vidéo. Comme je l'avais dit d'ailleurs à Benjamin à propos de son site, il était hors de question que, sans autorisation, que je me serve du contenu du site ou que j'utilise le témoignage d'une personne ou d'une autre à son insu pour l'intégrer dans un de mes logiciels. Ce sera négatif. Donc, c'est un travail qui va proposer uniquement sur la confiance et puis avec l'aide de tout le monde. Y aura-t-il un moteur de recherche ? Alors, le moteur de recherche est déjà intégré, pardon, dans le logiciel, dans toutes les sections. Le moteur de recherche est intégré. Oui, parce qu'il y a un moteur de recherche qui avait été créé aux Etats-Unis, qui s'appelle Ufodex, mais qui ressemble plutôt un peu à Google, si on pourrait dire, mais pour les OVNI. Et disons que leur logiciel était bien marrant. Quand on voit ça au premier abord, on se dit, ouais, c'est super, enfin, Google version ufologique, quoi. Le seul problème, c'est que ce moteur de recherche, ben, t'avais les trois premiers jours gratuits et après, c'était payant. Ah oui, évidemment. Alors, c'est toujours, hein. Donc, dans le logiciel, le moteur de recherche est intégré, c'est-à-dire qu'on peut retrouver, évidemment, à l'intérieur de sa propre base de données, les informations. À partir du moment où le logiciel, si j'aboutis au projet de développer OVNI World à l'échelle mondiale, là, évidemment, il y aura systématiquement un moteur de recherche intégré. Ça fait partie de ma liste, de mon petit cahier des charges. Et là, il sera hors de question, évidemment, de faire payer. C'est-à-dire que non. Par contre, il faudra pas se leurrer. Si la version World mondiale aboutit un jour, il y aura quand même une licence de 19,90 à payer. Les coûts de maintenance d'un serveur à cette échelle sont vraiment très chers. Ok, donc, je prends donc un exemple. Si, par exemple, comme là, il est connecté, si, par exemple, parce que, comme c'est quelqu'un qui filme pas mal de boules lumineuses, si, par exemple, Chasseur Céleste, donc, c'est son pseudo, filme une boule lumineuse, donc, qui est sur Metz, et donc, il prend le logiciel OVNI World, et il peut intégrer directement la vidéo, et donc, tout le monde pourra voir. Alors, exactement. Alors, le seul, ça, c'est un problème d'éthique que tu soulèves, que j'ai d'ailleurs discuté avec plusieurs personnes sur le site Forum OVNI Ufologie. À la base, OVNI World était censé utiliser ce qu'on appelle une base centrale, où, en fait, tout le monde avait la possibilité de consulter, et tout le monde avait possibilité de modifier. Alors, après discussion avec plusieurs personnes, ils m'ont bien éclairé la lanterne. Pardon, j'ai mangé un chat. Donc, ils m'ont conseillé, et effectivement, ils ont raison. Donc, chacun ait sa propre base de données, propre. Par contre, la personne qui souhaite médiatiser, enfin, partager son information, sa vidéo, son témoignage, il le fera parblier d'un email. Il ne faut pas y arriver. Parblier d'un email qui sera transmis aux utilisateurs de OVNI World, uniquement, aux utilisateurs que lui, il souhaite. C'est-à-dire qu'il ne risque pas de voir sa vidéo, son témoignage, balancé sur Google, balancé sur un autre site de sceptiques, par exemple, juste au hasard. Voilà, il n'y a pas de risque. L'idée, c'est vraiment d'essayer d'encadrer et de protéger au mieux. L'idée, c'est vraiment d'essayer d'encadrer et de protéger au mieux. Ok. Donc, peut-on envoyer des témoignages directement à toi ? Alors, oui, bien sûr. Il est tout à fait possible de me contacter et de m'envoyer directement les témoignages avec les informations, que je rentrerai avec plaisir dans la base de données, qui sera ensuite téléchargeable via la version contenue, où tout le monde pourra consulter. Mais là, évidemment, il faut que le témoignage soit de la personne concernée, de préférence, et que je ne peux pas me permettre de diffuser le témoignage de quelqu'un, comme je le disais tout à l'heure, à son insulité. Ok. Les différentes mises à jour des témoignages se font au niveau d'un seul serveur, où chacun peut mettre à jour le logiciel ? Alors, il y a une mise à jour. Ça sera sous forme de fichiers à télécharger sur le site. Ça ne sera pas une mise à jour automatique, puisque les bases de données sont locales, chacun ayant sa propre base de données. Après, toutes les informations que les gens me communiquent, qu'ils souhaitent diffuser à grande échelle, moi, je les intègre dans un fichier qui sera zippé sur mon site. Et à partir de ce moment-là, les gens les téléchargent. Et la mise à jour se fera, évidemment, dans le logiciel. Est-ce que tu pourrais éventuellement, ou c'est peut-être déjà le cas, je ne sais pas, travailler avec OVNI Tech, par rapport aux photos prises avec les bonnettes à réseau de diffraction, et peut-être, je ne sais pas, faire une base de données, par rapport à OVNI World, bien sûr, différents spectres d'OVNI photographiés, par la suite, bien évidemment. Oui, bien sûr, pourquoi pas, là, tout est envisageable, après, il suffit de trouver des personnes avec qui le dialogue passe, où on a le même objectif, puis, dans ce cas-là, évidemment, pas de problème, évidemment. Ok, donc, pour toi, le logiciel doit être diffusé en masse, ou pas ? Pardon, excuse-moi ? Pour toi, le logiciel OVNI World, doit-il être diffusé en masse, ou pas ? Alors, OVNI World, c'est, alors, je ne vais pas, évidemment, c'est sûr que si ce logiciel pouvait être diffusé en masse, je ne vais pas cracher dessus, évidemment. À la base, OVNI World, moi, je l'avais développé uniquement à la base, donc, je dis bien à la base, pour, on va dire, le côté professionnel de l'ufologie. Alors, le logiciel que, là, je suis en train de faire à jour, de mettre à jour la version numéro 2 de l'ufologie. Alors, le logiciel que, là, je suis en train de faire à jour, de mettre à jour la version numéro 2 d'OVNI World, qui, là, je vais faire en sorte de la référencer sur des sites de référencement de logiciels pour attirer un maximum de monde à s'intéresser au phénomène OVNI. Alors, ce n'est pas dans l'idée, attention, je précise bien, ce n'est pas dans l'idée de gagner de l'argent à outrance, sachant que, de toute façon, on ne gagne pas sa vie en vendant des logiciels, loin de là. On en perd peut-être plus qu'on en gagne. Maintenant, l'idée, c'est quand même qu'un maximum de personnes, aujourd'hui, puissent en téléchargeant un logiciel qui peut être un petit peu complet, avoir un œil sur les documents sérieux et les témoignages sérieux. Donc, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, une personne qui va sur Internet pour rechercher un site d'ufologie, avant de tomber sur un site sérieux comme Forum OVNI Ufologie, va passer par d'autres sites. Je pense à James Bond, par exemple, je ne veux pas dire le nom exact, il y en a d'autres, il y en a des dizaines, donc les gens peuvent se fatiguer à chercher ou alors gober des trucs qui n'ont pas besoin d'être gober. Voilà, donc au OVNI Ufologie, on devrait, pour les personnes qui cherchent à s'enseigner, on va dire qu'on leur mâche le travail, ça peut éventuellement les aiguiller, trouver un site Internet de qualité. Ok. Donc, ça peut éventuellement les aiguiller, trouver un site Internet de qualité. Ok. Donc, j'aurais éventuellement une autre question. Toi, qui es donc dans la création de logiciels, donc tu as créé OVNI World, mais il y a le logiciel Ufo Capture pour prendre les choses qui bougent dans le ciel, un peu comme un détecteur de mouvement. Est-ce que, comment on pourrait dire ça, qu'est-ce qu'il manque en ufologie, question, logiciel ? Alors, en ufologie, question, logiciel, je dirais qu'il manque tout. C'est-à-dire qu'on débute seulement. Moi, mon logiciel, à mon niveau, il est développé, il est à mon niveau. Je ne suis pas non plus un ténor en développement informatique. Effectivement, le logiciel Ufo Capture, je ne sais pas comment il s'appelle, Ufo Capture, je crois, l'idée est extraordinaire, elle est vraiment bonne. Mais c'est vrai que dans le domaine outils pour les ufologues, il n'y a rien à part les jumelles, l'appareil photo pour les ufologues. Il n'y a rien à part les jumelles, l'appareil photo et puis le bloc-notes. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. C'est vrai qu'on commence avec les outils actuels à développer des nouvelles technologies qui peuvent être quand même utiles. Donc, à nous de trouver maintenant l'utilité de chaque logiciel, de penser à ce qui manque et de les créer. Alors, je pense développer actuellement, enfin prochainement, comme l'aurait le temps, toujours, je pense développer une version pour portable, pour PDA, qui permettrait en plus d'utiliser l'appareil photo qui serait fixé dessus et qui permettrait de transmettre les informations en direct par le réseau téléphonique. Oui, donc une version aussi pour iPhone et téléphone utilisant le logiciel Android, je veux dire le système d'exploitation. C'est exactement ça. Alors, bon, là, ça nécessite encore des connaissances que je n'ai pas forcément. Je me débrouille et je n'ai pas forcément toutes les connaissances. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup de travail. Donc, là, toujours pareil, je suis ouvert à toute proposition d'aide. Ok, sinon, pour les personnes, donc, parce que ce que tu as mentionné, c'est donc pour les personnes, par exemple, qui partent en veillée ou qui font, par exemple, les opérations sur E4, est-ce que ça t'intéresserait, je ne sais pas, de t'allier, on pourrait dire, avec les opérations sur E4 ? Tu as dit le mot, opérations sur E4, exact. Alors, ça, c'est aussi, ça fait partie du projet téléphone portable, à savoir que les opérations sur E4, je trouve l'idée, l'idée en elle-même, je la trouve géniale. C'est-à-dire que c'est vrai que choisir une journée, bon, c'est vrai que tout le monde a une vie, on ne peut pas se consacrer à 100% à l'ufologie, mais c'est vrai que sélectionner une journée de temps à autre, l'idée est géniale. Après, le support de SMS pour prévenir un petit peu tout le monde, déjà, je pense que le coût de l'opération doit être assez élevé. Ensuite, c'est quand même un petit peu archaïque. C'est vrai qu'une version un petit peu plus améliorée d'un logiciel sur un iPad serait certainement beaucoup plus intéressante, puisque là, on pourrait avoir accès directement à une base de données interne et transmettre cette information, les vidéos, éventuellement, si on en fait, et les photos qui seraient transmises, ils n'ont pas rien. Ok, donc peut-être que ça améliorerait, donc, comme on pourrait dire, j'ai un ami qui fait Suricat aussi, qui avait fait une vidéo sur Internet mentionnant le Suricat Center dans un futur proche. Et donc, ce Suricat Center serait, on pourrait dire, maintenant, avec le logiciel que tu nous dis. Alors, je n'ai pas entendu. Je disais qu'en fait, il y avait une vidéo faite par un ami qui fait aussi les opérations Suricat, qui avait, on pourrait dire, imaginé le futur des soirées Suricat avec une sorte de tour de contrôle avec plusieurs ordinateurs. Et donc, ce que tu dis là, ces ordinateurs, si ça voit le jour, bien évidemment, auraient ce logiciel pour recevoir les vidéos et photos faites par les personnes ou les suricateurs, quoi. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il sera tout à fait possible. Alors, aujourd'hui, développer mon logiciel pour l'installer sur un téléphone portable, un iPad ou tout ce que tu veux, aujourd'hui, technologiquement, c'est déjà très possible. On peut même faire beaucoup mieux encore pour ces applications-là. Maintenant, c'est vrai que ça nécessite, comme je disais tout à l'heure, vraiment du temps, beaucoup de temps, et c'est des choses qui manquent un petit peu. Mais aujourd'hui, c'est déjà possible de réaliser une application, comme ça. Ok. Tu as un message, bon, c'est par rapport, donc, au spectre. Donc, en fait, il y a quelqu'un qui dit qu'on ne peut pas cautionner un GP en bis payant et donner une valeur marchande à un spectre, pas question. Que souhaites-tu ? Non, mais je reconnais. Non, non, j'accepte tout à fait la critique. C'est pour ça que j'essaye de mieux d'expliquer le fait que, de toute façon, ce n'est pas fait pour gagner de l'argent. Voilà, le développement du logiciel est parfait pour ça. Maintenant, tout coûte de l'argent. Si je veux passer sur une version d'un serveur un petit peu plus costaud, si je veux passer à pouvoir m'acheter un logiciel de développement un peu plus costaud, si je veux développer d'autres choses, c'est évidemment pas gratuit. Comme je disais à côté, je développe des logiciels maintenant depuis quelques années. Je n'ai jamais pu m'acheter une voiture avec des développements de logiciels. Il ne faut vraiment pas se leurrer. Sachant qu'en plus que tout logiciel est craquable, il ne faut pas se leurrer. La personne qui souhaite mon logiciel, je ne m'encourage pas. Évidemment, il ne faut pas se leurrer. Il y aura des versions pirates qui circuleront. Si le logiciel connaît un petit peu de succès, il sera piraté. Tu seras craqué sur la mule. Oui, sur la mule ou pittorant ou autre. Après, on ne peut pas maîtriser. Ce serait dommage, ce serait tuer le logiciel. Maintenant, moi, je fais avec ce dont je dispose. Pour l'instant, j'ai de la chance. Le logiciel n'a pas coûté cher parce que j'utilise des outils désignés pour mon travail. Ça va. Mais il faut quand même payer des factures de serveur à la fin. Et puis bon, ça, ça ne se paye pas en cash. Ok. Donc, je te remercie. Il y a une autre question, une dernière. As-tu une bonnette à réseau de diffraction ? Alors non, très bonne question. Je n'en ai pas. Partout où j'en cherche, soit c'est stock à zéro. Si quelqu'un peut m'envoyer une bonnette, je le remercierai avec une licence. Merci. Ok. Donc, je te remercie d'être intervenu ce soir pour nous présenter ton logiciel. Avec plaisir. Et puis, je te souhaite une bonne soirée et bonne continuation. Mais je pense qu'on se rappellera s'il y a des nouveautés. Merci. Merci. Merci.